bonsoir à tous troisième fois que je vais je vais faire un petit speech d'entrée pour ceux qui étaient déjà là hier avant-hier ce sera un petit peu de la redite mais pour tous les nouveaux de ce soir on voulait juste remercier pas mal de monde remercier d'abord tous nos speakers on a eu beaucoup de gens qui ont répondu au cfp cette année au call for proposal et on a dû choisir c'était très difficile on espère avoir fait un choix qui est visamment diversifié pour que vous soyez tous contents d'écouter ces talks ce soir on a une bonne sélection avec florian mes autres et zoe un deuxième remerciement à nos animateurs chaque soir on a un animateur différent entre les talks c'est eux qui gèrent les questions c'est eux qui gèrent les parties des slides et tout c'est un plaisir de bosser avec des gens bénévoles comme ça qui s'implique pour la communauté donc on est très content et on les remercie et le dernier merci c'est pour les organisateurs donc là je suis le seul représentant ce soir yann mais dans l'ombre il ya une dizaine de personnes qui bossent sur cette conférence qui avait déjà bossé sur la conférence de l'an dernier et qui probablement continueront de bosser pour ce type de conférence on est très content de voir qu'il ya autant de monde chaque soir pour vous donner une idée on a plus de monde là chacun des soirs que sur l'édition de l'an dernier donc c'est vraiment un super plaisir en fait de voir ça de voir que le monde du test est vraiment hyper impliqué et puis le dernier merci c'est à vous tous du coup de venir assister à ces conférences je laisse la parole à fara qui va vous parler de notre premier speaker ce soir bon visionnel et puis la bonne conférence merci beaucoup yann et encore merci à tous les spectateurs qui ont répondu présent aujourd'hui et tous les speakers donc avant de commencer avant de présenter florian je vais vous rappeler quelques règles donc n'oubliez pas que notre talk de ce soir et tous les talks qui ont passé sont enregistrés les talks restent entre 30 et 40 minutes suivi de 15 minutes de questions réponses donc n'hésitez pas à utiliser la la séquence q&a sur zoom pour poser vos questions toute question qui sera posée sur le chat malheureusement on pourra pas y répondre donc pensez bien à bien poser la question sur questions réponses donc durant le temps le tout le qu'on sera tous attentif à notre speaker et vous pouvez d'ailleurs afficher donc configurer votre zone pour pouvoir afficher cette vidéo donc pouvoir voir vraiment le speaker en train de parler ça ça pourrait vous donner un peu plus de confort et puis enfin l'enregistrement que ce soit vidéo ou encore les slides vous seront transmis dans les prochains jours du coup par les organisateurs de la pari test donc pour commencer on va donc accueillir florian ziux donc florian il est basé à paris il est testeur il ya quoi il a été testeur puis product owner et aujourd'hui il est désormais scrum master et coach agile florian aime partager avec les équipes qu'il accompagne les enseignements qu'il a pu tirer du coup des différents rôles qu'il a pu avoir par le passé et pouvoir du coup corréler une belle expérience utilisateur avec une grande expérience humaine c'est pour ça que du coup florian nous parlera aujourd'hui de la conduite du changement agile et si tu si tout commençait du coup par le test je te laisse du coup la parole florian merci beaucoup farah bonsoir à tous et alors merci à toute la pari test conf de m'accueillir et surtout merci à vous d'être présent pour ce soir juste pour vous informer ça va être un taux que de plus de 40 minutes que 30 minutes désolé pour le temps des questions derrière je vais essayer de d'accélérer mais je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et donc on commence tout de suite j'espère que vous voyez mon écran ok ce soir je vais vous parler principalement d'une grande question c'est comment devient-on agile et cette grande question elle en attire une autre tout de suite c'est ouais mais c'est quoi être agile elle décide d'être question décide d'avoir une réponse avant qu'on aborde la première qu'est ce que c'est qu'être agile il ya plusieurs approches possibles la première ce serait finalement de s'appuyer sur ce document de référence qui existe depuis 2001 je pense que vous voyez de quoi je parle c'est ce truc qui figure sur le plus vilain site de tous les temps je parle sur du manifeste agile quatre valeurs douze principes plutôt impressionnant et franchement sincèrement aujourd'hui je ne sais pas qui découvre l'agilité par ce biais et donc pour définir ce que ce qu'est être agile je pense que je vais pas appuyer sur le manifeste mais plutôt sur ce que disait le fondateur de d'inext il ya trois ans à une conférence pour lui être agile ces quatre grands pôles tout d'abord c'est la responsabilisation on responsabiliser l'équipe on décentralise la prise de décision pour que les équipes s'implique davantage s'engage davantage et surtout pour qu'elle prenne la décision plus rapidement et la meilleure décision possible et puis parce qu'on les a responsabilisé ce sont des équipes qui ont qui ont le droit à l'erreur désormais oui la responsabilité ça va avec le fait que oui tu peux te tromper mais bien sûr faudrait pas se tromper définitivement et pour être sûr qu'on va toujours dans la bonne direction et qu'on n'atteint pas un point de non-retour on va mesurer régulièrement être agile c'est être aussi capable de mesurer régulièrement l'impact que l'on n'est pas uniquement dans le digital et qui dit mesurer régulièrement ça veut dire découper découper pour livrer beaucoup plus régulièrement alors vous connaissez sans doute le framework scrum par exemple on fait des sprints mais il y en a d'autres manières de découper découper apporter de la valeur régulièrement utilisateur recueillir ses feedbacks pour mesurer et en continuer et continuer à prendre des décisions au sein de l'équipe voilà ça c'est ce que le palau bernet disait pour ce qu'est être agile je pense que maintenant on est aligné et laissez moi vous parler d'une chouette équipe que j'accompagne actuellement et parce que je trouve vraiment cool je vais vous les présenter alors tout d'abord c'est une équipe qui est au sein de la DSI Colissimo je vais vous présenter les développeurs on a Amit qui est notre tech lead il est il a également MBA et Href qui sont des dev back et ils sont accompagnés de Chloé qui est plutôt dev front et qui a déjà qui assume déjà un rôle de facilitatrice dans cette équipe Scrum Master si vous le souhaitez c'est plutôt de la facilitation qu'elle fait la vision produit de cette équipe elle est portée par Mathieu qui est un ancien AMOA c'est un chef de projet AMOA qui se reconvertit en PO premières heures en tant que PO et pour tester tout ce que cette équipe là est capable de fournir on n'a pas un mais deux testeurs au centre Jonathan et à sa gauche Moëz Moëz est plutôt là en support parce que Jonathan est débutant en métier du test et donc c'est plutôt du mentorat que fait Moëz mais le vrai testeur ce serait Jonathan tous ensemble on travaille sur un nouveau projet un nouveau produit pour la DSI Colissimo qui a été initié il y a déjà beaucoup à plusieurs mois et il a été initié en cycle en V c'est à dire qu'il y a eu une énorme phase de spécification très longue aujourd'hui si on veut regarder le document d'époque je pense qu'il y a presque 80 pages de documentation de spec vraiment du cycle en V à l'ancienne c'est une équipe qui à ce stade réalisait ses tests de manière manuelle 100% manuelle et même si l'équipe fonctionne bien qu'elle a une vraie dynamique elle a envie de changement et elle aspire à être agile c'est pas forcément la direction qui se dit que l'équipe devrait devenir agile c'est l'équipe qui manifeste cette envie et quand je leur demande pourquoi c'est un peu nibuleux ils ne savent pas vraiment pourquoi ils veulent devenir agile mais en fait implicitement c'est dans des réactions qu'ils ont des questions qu'ils me posent que je me rends compte qu'ils ont que cette transition sera importante pour eux la première question qu'ils pourraient me poser c'est ce que je build est-ce que ça a du sens et parce que ça c'est le problème du cycle en V c'est que travailler très 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 longtemps sur des fonctionnalités ça nous déconnecte un peu du sens qu'on y apporte du fonctionnel qu'on y apporte finalement on se déconnecte de l'usage final et puis j'ai un PO qui me dit mais moi en fait j'ai besoin de raccrocher toutes ces évolutions fonctionnelles que je vais devoir sur lesquelles je travaille d'un besoin métier finalement de la valeur que je vais sortir à la fin ça c'est une question aussi qui est très importante pour qui finalement est complètement agile et puis alors une question qui va sembler anodine mais qui va avoir tout son sens pendant cette soirée c'est les testeurs qui me la posent non mais t'es vraiment sûr qu'on fait partie de l'équipe ces questions là pour moi c'est il y en a eu d'autres mais ce sont celles qui me disent ouais il y a vraiment besoin d'un changement agile parce qu'ils vont il y aura des gains à y prendre du coup allons-y mais par où on commence ouais c'est quoi le plan et là je vais faire une micro pause et je vais vous parler de tout ce qui entache l'agilité quand comment dire une grande organisation essaie de passer en agile c'est que finalement on aborde l'agilité de manière très superficielle on se dit bah déjà tu prends scrum parce que scrum c'est l'agilité alors non scrum c'est certainement un framework agile semble le plus populaire mais ce n'est pas l'agilité et puis ensuite bah il te faut un canne d'en bord pourquoi bah parce qu'il faut pousser les tickets c'est pas trop pourquoi mais il faut un canne d'en bord on se dit il faut ça et puis tu mets des réunions partout parce qu'il faut on se voit tous les jours on se voit souvent on sait pas trop pourquoi mais il faut qu'il y ait des réunions partout c'est ça l'agilité c'est beaucoup de réunions et à partir de là t'es agi et puis il joue une petite voix qui dit et n'oublie pas les post-it parce que sans post-it t'es pas agi ça c'est cette définition un peu horrible qu'on trouve de l'agilité je compte sur vous ce soir pour effacer tout ça de votre mémoire votre esprit et pour repartir sur les fondamentaux les fondamentaux que j'ai annoncé plus tôt les quatre grandes valeurs et se dire ok il va falloir désormais infuser l'agilité et l'idée que j'ai eu avec cette équipe là c'est d'infuser ces grandes valeurs au travers d'un sujet un sujet qui pourrait tous les rassembler et leur permettre de monter en puissance monter en compétence sur ces problématiques là et pour ça j'avais besoin d'un champion un acteur clé qui allait me permettre qui allait porter le sujet qui allait me permettre de transformer cette équipe et si c'était lui en fait si c'était mon testeur qui allait porter ce changement et ça même lui il comprend pas trop pourquoi et si j'ai besoin d'expliquer d'où ça vient c'est super simple ça vient du moment où chez Colissimo ils sont passés du cycle en V vers l'agilité mais uniquement on va regarder ça du point de vue du testeur ce soir ok vous êtes au sein de la DSI Colissimo et vous avez une formidable idée vous dites ok on va la développer il a proposé un grand nombre d'utilisateurs pour demain génial et pour ça vous allez avoir des grandes étapes et en parlant d'étapes en cycle en V elles sont grandes et longues donc vous avez tout d'abord une phase de spécification hop vous avez votre chef de projet à l'époque qui va écrire, 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 plein de spécifications et tout faire en une fois, il fournit une documentation complète et puis hop il passe le relais mais là on est directement à l'équipe de dev et l'équipe de dev elle découvre limite le projet, ils ont un kick-off en amont mais elle découvre le projet donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend connaissance des spécifications et puis on va lui demander de macro chiffrer, de faire un chiffrage de combien de temps ça va prendre elle va réfléchir à l'architecture qu'elle va pondre pour pouvoir développer ça et puis elle va coder, 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 coder jusqu'à plus soif parce qu'elle va tout coder en une seule fois et à partir de là, elle est prête à passer le relais à un autre acteur, un autre testeur qui arrive aussi en bout de chaîne à ce moment-là, c'est psychologique il découvre le projet, à partir de là il va commencer à écrire de la spécification pas de la spécification, du test, du test, du cake test dessus forcément il va tester le projet et puis si le projet s'inscrit dans quelque chose qui est déjà en existence c'est pas un nouveau projet il va faire de l'amont-régression pour s'assurer qu'on ne casse rien il va peut-être trouver des anomalies, c'est sûr il y aura peut-être d'aller au retour avec les développeurs et à la fin il fera un grand rapport qui dira que c'est bon, on peut y aller et le projet sera terminé ça c'est le type d'envoyer, vous l'avez déjà vu c'est comme ça chez Colissimo et puis arrive la agilité chez Colissimo et voilà ce qui se passe du point de vue du testeur tout d'abord, alors les grands cycles très très longs, on arrête, on agitait on parle en cycle beaucoup plus long on parle de sprint par exemple donc hop, on réduit un peu tout ça donc les idées qu'on va passer sont un peu moins importantes on va passer des petites idées les unes après les autres et la phase de spécification a un peu changé c'est que tout à coup elle se fait de manière assez organique entre le test le PO, désormais le PO et le développeur donc on va spécifier, on va commencer à regarder comment on va le fabriquer et sous forme de poker planning on va effectivement se dire combien ça coûte et à partir de là notre petit développeur il est prêt à travailler il va coder, il connaît déjà le projet il a juste besoin de le coder et il va le livrer chez Colissimo, il le livre à une autre équipe si on n'est pas dans la même équipe il va le livrer au testeur qui est parti d'une autre équipe et lui effectivement globalement il va écrire son clé de test tester, faire de la non-régression et puis faire son rapport jusqu'ici son rôle pour lui, son quotidien n'a pratiquement pas changé sauf qu'il teste des choses plus petites sauf qu'en parallèle pendant que le développeur faisait la tâche toute l'équipe en a fait d'autres parce qu'on a découpé et donc finalement il va être livré pas une seule fois mais plusieurs fois et finalement sa charge se multiplie à ce moment-là et ça c'est qu'un sprint finalement il va y avoir un sprint 2 un sprint 3 un sprint 4 un sprint infini et à la fin il supporte une charge qu'il n'est pas capable d'assumer il est constamment en retard chez Colissimo ça se manifestait d'une manière assez simple le test était fini généralement un ou deux sprints après le bille et ça il n'avait pas vous pouvez le voir dans plein d'équipes je pense que vous l'aurez déjà vu sur des équipes qui étaient un peu en période de transition vous regardez alors Kanban Board à ce moment-là vous savez ce moment où on pousse vous avez généralement une colonne de test ou de validation et quand effectivement vous vous retrouvez dans cette situation que je viens d'énoncer la colonne de test c'est un goulet d'étranglement c'est comment dire on ne délivre plus parce que tout reste bloqué dans la colonne parce qu'on n'a pas le temps le testeur n'a pas le temps de tout tester il est pourtant surchargé même s'il est en retard ça forcément pour lui c'est déjà difficile à vivre mais pour comme on s'appelle toute l'équipe oui il y a aussi d'autres conséquences parce qu'une équipe qui n'arrive pas à tester c'est forcément une équipe qui ne termine pas donc on n'a plus de délivrer si elle délivre moins elle propose moins de valeur régulièrement à ses utilisateurs donc elle recueille moins de feedback et parallèlement notre PO lui ces hypothèses de départ n'ont pas été remises en cause parce qu'il n'y a pas reçu de feedback de ses utilisateurs donc il continue à alimenter le backlog prendre l'avance tout simplement et rapidement cette situation là c'est simplement du cycle en V déguisé on se dit ok on fait des sprints etc mais en fait vous ne délivrez pas suffisamment régulièrement vous ne recueillez pas régulièrement l'avis de vos utilisateurs votre backlog n'est pas construit en fonction de ses feedbacks vous faites du cycle donc il est temps de changer de méthode et pour ça la méthode que j'ai appliquée avec cette équipe ça vient des écrits de John Cutler je ne sais pas si vous le connaissez c'est un américain c'est un product evangelist donc ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la question du test il s'intéresse à des questions de transition John Cutler dont je reprends l'infographie ici avec son consentement et c'est très gentil de sa part ça se dit que naturellement quand on a une idée elle va passer effectivement par plusieurs étapes le moment où on choisit cette idée on se dit que c'est la bonne on va la mettre dans un planning une roadmap on va la modéliser la designer et ça que généralement c'est écrire la phase de spécification on va la construire la coder la tester la mettre en production et assurer son run c'est à dire à la fois sa maintenance mais aussi les éventuelles évolutions dont on aura besoin assez naturellement selon lui selon John Cutler les grandes organisations s'organisent en silos c'est à dire que en fait ces grandes étapes là sont gérées par des équipes indépendantes qui se passent le relais et ça ça fait que finalement c'est le data pool c'est comme il l'a dit mais c'est aussi du cycle en V c'est la même chose et c'est pas une fin en soi par John Cutler il se dit que en revanche pour passer de ça à l'organisation produit c'est à dire le gain où on est orienté produit on est orienté valeur et donc tous les bénéfices que peut apporter l'agile ça passe par un certain nombre d'étapes la première étape qu'il énonce c'est de se dire ok désormais on va prendre certaines tâches et on va les rassembler dans une même équipe et je pense que vous le voyez venir la première tâche qu'on décide de mettre dans une seule équipe c'est l'idée de test désormais on va coder et tester dans la même équipe donc le testeur doit être raccroché de cette équipe là et puis ça va l'étape en étape la prochaine il se dit cette équipe là serait bien qu'elle soit aussi capable de mettre en production elle-même ok ils vont dire ok il va faire ça il y aura une seule équipe à la fin c'est un peu ça mais il va rajouter une consigne supplémentaire c'est que ces tâches qu'on a prises en commun dans l'équipe il va falloir progressivement être capable de les commencer de les faire et de les finir ensemble donc dans la même unité de temps une unité de temps en scrum ça serait un sprint ça peut être autre chose et les deux premières tâches qui dit qu'il va falloir commencer, faire et finir ensemble c'est le build et le test c'est-à-dire que globalement un sprint dans lequel les tests n'ont pas été fait c'est pas vraiment un sprint terminé ce moment alors sa méthode elle se déploie ensuite effectivement il a eu envie d'être capable de faire ensemble et en même temps beaucoup beaucoup de choses je vous laisse regarder ce qu'il a écrit il a fait beaucoup de conférences ce qui m'intéresse ce soir c'est ce premier point là ce moment on va dire qu'on va commencer faire et finir ensemble le build et le test et on va le faire dans le même sprint et pour moi c'est la première étape du changement agile c'est le premier défi que je vais donner à l'équipe pour dire vous allez devoir essayer de réussir à faire ça et la première action de mon testeur c'est c'est facile à dire ton truc mais je ne suis pas sûr que ce soit actionnable et applicable et généralement il y a quelqu'un qui arrive à côté qui dit on va faire de l'automatisation ouais alors comment dire ça je trouve que ne pas faire de l'automatisation en agile c'est une aberration en revanche penser que c'est la solution à tous nos mots c'est le même genre d'aberration parce qu'en fait il faut se défaire du fantasme de l'automatisation quand on vous dit automatisation vous vous dites qu'à la cible vous allez avoir des dizaines et des dizaines de scripts automatisés qui vont exécuter vos tests pour vous et que grâce à ça vous allez aller plus vite sauf que en fait un script automatisé il n'y a rien de plus stupide ça ne remplace pas votre testeur d'accord et se dire et donc pour ça pour arriver à ces scripts qui sont automatisés il y a beaucoup d'étapes qui sont à franchir moi j'en vois 4 grandes qui nous emmènent vers l'automatisation c'est tout d'abord la qualité et l'affaire de tous c'est à dire qu'on arrête de penser qu'il y a une équipe qui est responsable de la qualité c'est l'intégralité de l'organisation qui comprend que la qualité c'est son problème à elle à toute l'organisation et ça c'est un changement de paradigme réellement important si vous n'y arrivez pas vous allez vous retrouver par exemple avec une équipe de test qui est 100% responsable de l'automatisation et qui court constamment après les développeurs qui veulent bien plus rapidement qu'eux et eux ils veulent automatiser donc en fait vous avez besoin que tout le monde se dise ok la qualité c'est mon problème ensuite maîtriser vos risques moi j'aime beaucoup ces gens qui me parlent de couverture de test automatisé c'est bon j'ai couvert 100% de mon code en test automatisé ouais en fait tu couvres zéro risque tu ne maîtrises pas tes risques donc en fait à chaque fois que tu testes pas ils passent au vert mais en fait nous on a des anomalies parce qu'en fait tu ne couvres pas les risques qu'on prend en réalité donc une équipe qui maîtrise et qui comprend les risques qu'elle prend et ensuite que les tests soient écrits en UAT en user acceptance test qu'ils soient orientés utilisateurs parce qu'en fait ce qu'il faut automatiser en plus des risques ce sont des usages des vrais il va falloir prioriser ce qu'on automatise et donc il faut automatiser les usages de nos utilisateurs et donc à partir de là je pense que vous le voyez venir mais l'automatisation c'est un produit comme un autre vous ne le faites pas en 5 minutes et donc vous avez besoin de construire une roadmap automatisation avec à l'intérieur des priorités et un planning et être capable d'itérer dessus régulièrement vous avez et si vous n'avez pas de roadmap qu'est-ce qui se passe généralement vous avez quelqu'un qui choisit une solution technique qui code un petit test rapidement on ne sait pas trop s'il va être utilisé et on se dit c'est bon c'est automatisé et après on ne sait pas trop où on va derrière et il ne se passe rien et en fait l'automatisation ne le prend pas donc ok l'automatisation ça prend du temps mais moi j'ai une urgence ma première étape c'est réussir à ce que le test soit pris en même temps que le build donc il faut que je trouve une solution immédiatement avant de me lancer dans un plan d'automatisation la solution c'est le chiffre left testing je pense que vous connaissez très bien le mot mais on va le rappeler un peu pour faire ça bon je reviens tout à l'heure à l'étape où on est désormais en équipe agile on est dans cette petite phase où notre PO et notre développeur travaillent ensemble sur la réflexion de la spécification donc déjà à ce moment là il y a un truc qui est induit qui est implicite c'est que ces gens là créent des bugs implicitement parce qu'ils ne maîtrisent pas les risques ils ne réfléchissent pas souvent aux problèmes de risque ils sont en train de créer des bugs et quand il se passe ça quand il se passe le relais naturellement en fait ils développent avec des bugs ok et quand notre testeur arrive bon j'arrive trop tard ok donc la première chose qu'on fait en chiffre left testing on va casser cette espèce de silo voilà désormais notre testeur est dans l'équipe et surtout il participe en amont à la phase de conception donc on a les mêmes étapes qu'avant ok mais surtout à ce moment là on va parler de test de testabilité on va regarder ce qu'on prend comme risque on va commencer à écrire de la documentation ça s'appelle les 13 et on va grâce à ça avoir énormément de valeur dans la conception qui fait qu'au moment du développement on va commencer déjà à tester on build et on teste et finalement notre testeur se retrouve à la fin avec ils testent moins en bout de chaîne parce qu'on a réparti le test à d'autres moments dès l'amont pendant le build et on en fait encore bien sûr en validation à la fin mais ça effectivement c'est la réflexion qui permet le shift left donc c'est tester plus tôt et plus souvent on va mieux comprendre le périmètre du user story on va anticiper les risques beaucoup plus on va réduire le temps passé par les corrections puisque comme on teste plus souvent on déteste les anomalies beaucoup plus rapidement on n'est pas dans une dernière phase de recette qui détectera les anomalies et puis on va à la répartition du temps de test qui permet d'avoir un effort moindre à la fin ça c'est plus ou moins ce qui se passe et maintenant je peux vous raconter comment on a tout lancé ça commence par un épisode 1 c'est un épisode d'acculturation et de collaboration et ça commence par une vraie profession de foi de toute l'équipe le grand changement de paradigme dont je vous parle qui pour moi se résume en une phrase c'est on est tous des testeurs mais c'est une valeur tellement importante que l'équipe doit le porter comme un étendard ouais on est tous des testeurs on est tous testeurs on assume tous qu'on a un rôle à jouer la bonne et la première réflexion que j'ai c'est enfin j'en ai deux en même temps c'est les développeurs qui disent mais on est vraiment des testeurs parce que je ne suis pas sûr de maîtriser le métier et j'ai mon testeur qui me dit mais à quoi je sers et pour ça je vais y revenir sur ce qu'est la définition du test j'ai été testeur dans le passé et j'ai eu le temps de me poser plein de questions et j'ai eu des théories fumeuses sur le test mais en fait j'arrive aujourd'hui à cette équation vraiment simple c'est que le test c'est du design c'est la modélisation du test qu'est-ce que je dois tester et que je crée de la documentation dessus et ensuite je l'exécute le design c'est une activité à très forte valeur c'est là que se trouve finalement toute l'intelligence de notre testeur l'exécution si on demande parfois à des robots de le faire en place c'est que tout le monde peut le faire et donc finalement je peux scinder ça et me dire que l'exécution c'est la responsabilité de toute l'équipe alors que le design ça reste la responsabilité du testeur alors mes développeurs me disent mais dans ce cas là on est juste des exécutants je sais pas si vraiment j'ai envie de rentrer dans ce genre de logique et je lui réponds généralement bah non pas du tout et je vais te montrer pourquoi parce que en fait je vais te raconter comment est testée une user story une unité de background déjà il y a trois temps il y a le temps de la conception il y a le test pendant la conception il y aura du test pendant le build et il y aura une paille de validation et on a des activités la première c'est l'atelier de risque le risk management le trace any goals voilà le moment où on évalue tout ce qu'on va prendre avec une user story arrive ensuite le moment de la rédaction des user acceptance ça c'est avant que la première ligne de code ait été écrite on écrit de la documentation et puis pour bien tester on a besoin de jeux de données généralement et les faire au dernier moment ne pas les anticiper c'est jamais perdre du temps donc on va les faire vraiment en amont arrive ensuite le moment du build et c'est ce moment là où l'exécution a lieu alors oui l'exécution a bien lieu sur un environnement de test qui permet de se rapprocher de la production mais je ne crée pas de phase de test une instance dédiée au test c'est en parallèle avec le build ou en même temps et puis on va vérifier la user story parce qu'il y a un cas de décharge où on vérifie qu'elle sera plus forte puis il y a une phase de non-régression parce que sur l'existant vous ne pouvez pas au moment de la validation passer une user story si vous n'êtes pas sûr que vous n'allez rien casser derrière ça c'est vrai ça ce sont les grands moments et ça se répartit en rôles en fait c'est que j'ai un testeur j'ai un développeur et j'ai un PO et chacun va avoir des rôles très spécifiques l'atelier de risque bon bah c'est le moment de notre test il va l'animer et forcément c'est un peu le héros de ce moment là mais il ne le fait pas seul il va le faire avec le développeur et le PO donc finalement mon développeur qui me disait ce que je suis en exécutant parce que l'atelier de risque c'est réellement important que tu sois là parce que toute la connaissance que tu as technique elle va beaucoup nous aider la rédaction des tests c'est effectivement notre testeur qui l'assume parce qu'il sait le faire parce qu'il est rapide sur la tâche et que même si c'est fastidieux il va se charge du jeu de données en revanche toute l'exécution de l'UAT elle est exclusivement à la responsabilité du développeur alors je sais qu'il y a cette conviction que comme il a travaillé dessus il va sans doute contourner les bugs en testant ben non il n'aura pas le choix parce qu'en fait il devra s'appuyer sur la documentation qu'il aura fournie en amont le testeur donc il devra couvrir les risques qui ont été vus la vérification du user story c'est généralement quelque chose que fait le product owner il vérifie un cas nominal qui dit oui ma user story elle fonctionne et la phase de non-régression elle reste à la responsabilité du testeur et là il y a un truc qui arrive c'est ok comment on va anticiper tous les risques en amont comment on va faire pour anticiper tous les risques en amont et je dis généralement à la personne qui me pose cette question là je lui dis toi tu ne pourras pas mais grâce à l'intelligence collective je vois pouvoir l'intelligence collective c'est vraiment ce truc à la mode en ce moment et je pense que les définitions sont très nombreuses et j'avais envie de vous dire d'où ça vient ça vient du 19ème siècle et d'un anglais qui s'appelle Francis Galton qui est en fait le cousin Darwin c'est un fondu de sciences mathématicien beaucoup de choses et c'est quelqu'un aussi de la haute bourgeoisie anglaise à cette époque là et il n'a pas pas une grande estime des classes les plus populaires notamment en 1867 quand le parlement anglais va élargir le droit de vote aux ouvriers jusqu'ici seuls les bourgeois et la gentry pouvaient voter désormais les ouvriers hommes malheureusement les femmes ne le sait pas encore pour tout de suite peuvent voter ils s'y opposent farouchement en disant hors de question parce que ces gens-là ne sont pas éduqués ces gens-là n'ont pas accès à l'information comment pourrait-il prendre la bonne décision alors qu'il leur manque tout ça ce ne sont pas des experts comme moi qui suis éduqué et ça ça va être remis en cause il va se prendre une claque dans la gueule quelques années plus tard et à un événement incroyable une foire agricole il assiste à un spectacle surprenant on a mis une vache sur une estrade il y a une foule massée devant elle qui essaie en écrivant sur des petits tickets de deviner le poids de la vache pour la remporter parmi les gens qui sont en train de tester de réussir de deviner vous avez des gens du coin qui sont des éleveurs qui viennent du monde paysan et qui effectivement sont des experts quand il s'agirait d'évaluer le poids d'une vache vous avez simplement des visiteurs des gens qui disent peut-être n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'expertise à la fin personne ne trouve le poids de la vache et donc l'organisation du concours est plutôt contente parce qu'il n'a pas besoin de la céder mais Galton va aller beaucoup plus loin il va récupérer l'intégralité des 500 tickets de vote et il va se faire un petit histogramme tranquille voir un pouce comment ça serait parti il va calculer non pas la moyenne mais la médiane des propositions qui ont été données et chose incroyable la médiane elle donne le poids exact du bœuf et tout à coup il se dit mince il y a une intelligence de foule alors et c'est ça l'intelligence collective c'est que on est capable en groupe de trouver une solution à un problème complexe qu'on ne pourrait pas trouver individuellement à condition d'avoir une technique qui permet de faire sortir cette valeur là là dans le cas présent c'est la technique qu'utilise Galton c'est le calcul de la médiane mais en tout cas vous ne pouvez pas mener un atelier d'intelligence collective un brainstorm si vous ne mettez pas une stratégie pour la faire émerger et chez nous les ateliers de risque qui sont des ateliers d'intelligence collective on les organise avec une heuristique de test exploratoire qu'on a reconverti en heuristique d'analyse de risque qui s'appelle SFDPO qui est l'acronyme de structure fonction data plateforme organisation un grand axe un grand axe d'analyse de risque sur lequel on va faire converger la réflexion on va faire converger sur quel risque on prend sur les composants techniques qui sont impliqués quel risque on prend sur la nouvelle fonctionnalité qu'est-ce qu'elle fait concrètement qu'est-ce que ça pourrait impliquer en termes de data quelles sont les implications sur les bases données ou les systèmes d'information extérieure chez Colissimo vous en doutez on joue beaucoup avec la poste donc les systèmes d'information extérieure on communique beaucoup avec eux et on peut prendre des risques là-dessus sur les plateformes est-ce que vous allez déployer ça sur du desktop sur du mobile sur des applications natives ce sont des choses qui permettent de deviner s'il y aura des risques très particuliers et enfin ce qu'on appelle l'organisation c'est plutôt le contexte c'est les utilisateurs qui vont être impactés peut-être tous ou pas et dans quel contexte ils vont être impactés c'est comme ça que ça se présente généralement quand on anime ça on l'anime pour chaque user story et on commence à réfléchir par pôle à ce que sont les risques ça se présente comme ça ça va finir en mind map vous vous en doutez on identifie un premier risque et à partir de ce premier risque identifié on dit ok pour le couvrir ce risque là il va y avoir besoin de ce test là de ce test là le premier test en fait il n'était pas assez couvrant on va l'agrémenter d'un second test qui va un tout petit peu plus en profondeur et donc ça c'est notre testeur qui anime ça directement et comment dire c'est son moment et il va dire ok quels sont tous les risques qu'on prend et c'est parti c'est un moment d'échange le développeur intervient le PO intervient et à la fin on a cette mind map qui effectivement couvre réellement les risques qu'on prend avec l'IS et qui va bien décrire la meilleure rédaction le meilleur référentiel du test possible avant même qu'on ait le produit à tester comment on va déployer ça alors vous en doutez ça ne peut pas se faire en 5 minutes il y a des étapes et l'erreur qu'on fait souvent c'est de créer une première étape beaucoup trop compliquée à atteindre on crée une première marge vraiment haute et malheureusement on n'y arrive jamais donc nous on part super bas on se dit que désormais par sprint on prend une user story et cette user story elle aura un atelier de risque de ce type là pour que tout le monde se forme à la technique ça sera le développeur qui fera tous les tests et on va rédiger tous les tests en amont on est sûr qu'on le fait au moins pour une user story par sprint et puis bien sûr il y aura d'autres étapes et l'idée c'est un jour de prendre toutes les user stories mais en fait je ne peux pas écrire le plan maintenant parce qu'en fait nous on travaille en agile et donc on va faire des rétrospectives sur la méthode on va s'améliorer notre amélioration continue s'améliorer et enfin arriver à ce qui nous intéresse et ça c'est qu'encore qu'une seule étape parce qu'on va encore s'améliorer derrière pour pouvoir bien sûr automatiser pour pouvoir mieux écrire nos référentiels donc voilà à ce stade là on se dit on va juste prendre une petite étape et après on va on va itérer dessus les premiers résultats pour ça je vais partager avec vous le burn down chart de l'équipe donc le burn down chart c'est ce graphique dans lequel vous avez la durée du sprint à l'horizontale et le nombre de points de complexité qui a pris l'équipe au début du sprint et la diagonale c'est la répartition idéale de l'effort avant qu'on commence globalement les sprints ressemblaient à ça on livrait un tout petit peu et puis plus grand chose et généralement on finissait largement après ça c'était avant au moment où on commence à mettre en place la méthode déjà même si elle n'est pas du tout généralisée il se passe un truc réellement magique c'est que en fait tout le monde a conscience qu'il faut se responsabiliser sur le test et même si on n'a pas toutes les méthodes on va avoir du renfort de la part des développeurs du PO pour tester et on va terminer ensemble alors en revanche avec beaucoup de pression sur la fin et ça ne va pas mais plus la méthode se déploie plus on livre progressivement et moins l'effort sur la fin est en train de se réduire aujourd'hui on est plutôt à ça comme vous le voyez au centre il y a encore beaucoup d'effort sur la fin c'est encore beaucoup de pression on sait qu'on a besoin de s'améliorer mais en fait on commence on fait et on finit ensemble et ce n'est pas fini parce que désormais il va y avoir de l'optimisation et l'épisode 2 c'est vraiment ça l'optimisation pour ça je vais vous la raconter l'optimisation au travers d'une XP Map c'est un outil de product management donc vous avez le droit de voler à tous les product managers tous leurs outils parce qu'en fait on va faire une amélioration continue en les détournant et je vais vous présenter l'XP Map déjà vous avez 5 grandes lignes vous avez les étapes c'est à dire les grandes étapes par lesquelles la user story va passer les actions qu'on va mener les questions auxquelles on essaie de répondre en menant ces actions la perception c'est les sentiments qu'est-ce qu'on ressent au moment où on fait ça et par rapport à cette perception les opportunités qu'on peut saisir donc les grands moments vous les connaissez je les ai énoncés plus tôt la conception le build et la validation et on va commencer par la conception avec les 3 grandes étapes l'atelier de risque la rédaction des UAT et le jeu de données les questions auxquelles on essaie de répondre par l'atelier de risque c'est que de tout qu'est-ce qu'on va devoir tester à la fin et aussi on répond à ça tout de suite c'est est-ce que finalement la user story elle est correctement découpée ça c'est finalement une question qu'on n'avait pas vu tout de suite arriver mais qui est vraiment arrivée c'est ouh il y a beaucoup trop de risques est-ce que finalement on a bien découpé notre user story et notre PO il se dit ah mince le test est devenu un outil de mesure de la qualité de ma user story alors là pas d'opportunité à prendre parce qu'en fait il a déjà saisi tout de suite la rédaction des UAT c'est comment l'utilisateur va utiliser le produit et ce qu'on ressent à ce moment-là c'est que ça demande de connaître un peu nos utilisateurs pour savoir comment ils l'utilisent et ça ça se met en place aujourd'hui c'est vraiment en place très régulièrement on audite constamment nos utilisateurs par des entretiens nos utilisateurs à nous sont en interne donc c'est formidable pour ça et ils partagent beaucoup avec nous et on va nous améliorer en continu et ça finalement c'est une valeur agile on mesure régulièrement auprès de nous le jeu de données c'est de quoi on a besoin pour bien tester quel compte quelle configuration de compte désolé mais ça c'est chiant c'est vraiment chiant et donc qu'est-ce qu'on va faire tout de suite on va automatiser le jeu de données parce qu'on sait qu'on peut le faire très rapidement pour un moindre coup j'arrive sur les autres étapes le build et la validation le build c'est bon on va exécuter les cas de test et on se demande ok ce que je développe est-ce qu'il est conforme c'est le développeur qui se demande ça est-ce que ce que je développe c'est conforme à ce que j'attendais ce qu'on attendait de moi et est-ce que je vais être sûr de ce que je suis en train de livrer est-ce que je suis bien rassuré et oui le test me verra une lettre et la première perception que va avoir notre développeur c'est en fait les tests c'est devenu mon guide je me guide avec eux pour développer et d'ailleurs j'ai l'impression que moi qui ne comprenais pas vraiment les implications de notre produit pour l'utilisateur et bien en fait les tests ils racontent très précisément le produit et là l'opportunité qu'on va assaisir tout de suite c'est ok désormais les tests vont devenir notre documentation c'est-à-dire que si quelqu'un vient dans l'équipe et qu'il a besoin de se demander comment fonctionne le produit nos tests la manière dont on les a rédigés désormais nous permettent de lui raconter le produit la validation la vérification de l'US je vais le faire plus vite désolé la livraison est-elle conforme à l'attente c'est ce qu'on se dit quand notre PO regarde ça notre PO la première chose qui se dit mais en fait est-ce que je ne suis pas en train de manquer de confiance envers l'équipe alors qu'on devrait tous être responsables parce que quand je fais cette validation ce n'est pas un truc d'inspecteur des travaux finis et c'est sans doute ça et l'équipe elle est mature et en fait ça on l'a supprimé on n'a pas besoin de ça désormais parce qu'on a déjà très bien son travail et la non-régression ok la vérification on n'a rien cassé l'NRT c'est une charge trop lourde et donc nous on a découpé ça en deux temps d'abord on va optimiser l'NRT les faire moins souvent et pour les faire moins souvent c'est simple on livre régulièrement très très régulièrement pendant le sprint sur les environnements de test donc le testeur peut grouper ses efforts de test de l'inertation et puis derrière c'est l'automatisation qui passe c'est en cours mais désormais l'équipe elle agit le suivant un sujet et ce sujet c'est le test elle apporte le test de manière complètement agile c'est si vous regardez les quatre premières valeurs de Pablo Bernot tout à l'heure tout est bien donc effectivement pour eux c'est un vrai level up mais est-ce qu'elle est vraiment agile que sur ça vous vous souvenez de ce graphe de ce graphe de tout à l'heure forcément c'est pas arrêté à l'étape que je vous ai montré on a fait des choses en parallèle et le test ça a été un booster tout ce qu'on a voulu faire derrière a été boosté parce qu'on avait très très bien mis cette étape-là et aujourd'hui l'équipe c'est quelque chose qui a été fait en six mois pour information elle en est là elle est on a désormais toute cette partie-là en noir qui est faite en simultané et en plus désormais les équipes marketing sont réellement une partie de l'équipe de l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure on a des gens qui se sont rajoutés et qui travaillent régulièrement avec nous pour développer plus de valeur j'étais très long mais j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Florian pour ce joli talk en tout cas je pense qu'il y a une question qui est revenue souvent qui est à la tête du coup de toutes nos questions actuelles c'est comment ils sont faits tes slides quel outil ils sont génial c'est powerpoint merci en tout cas c'était vraiment qualitatif en termes de slides c'était très joli la deuxième question nous vient de Benjamin comment convaincre des managers réfracteurs aux changements et cela au déterminant de l'équipe je m'excuse au détriment de l'équipe moi j'ai cette chance c'est qu'en fait moi j'ai été appelé pour être un acteur du changement c'est à dire que on va pas donner carte blanche j'ai régulièrement des comptes à rendre mais on me dit ok tu peux actuellement j'accompagne trois squads et là je vous ai parlé que d'une de ces squads là fais ce que tu veux tu as le droit d'expérimenter mais comment dire en revanche tu déploies pas tout en une fois et on se met des points de contrôle c'est cette chance en fait Colissimo oui je sais que c'est à l'image d'une boîte un peu ancienne et tout ça mais c'est les gens qui ont envie de changer et en fait oui quand ils font confiance en fait on laisse faire ce que je veux excellent donc si je comprends bien c'est vraiment une histoire de confiance et d'échange en continu du coup sur les étapes à suivre voilà et j'ai été appelé pour ça c'est à dire qu'ils avaient identifié une problématique et ça c'est quand le management a ce genre de prise de conscience normalement la route est un peu plus facile pour moi Très bien on va aller du coup à la question d'après qui nous vient de Gianni donc merci beaucoup pour ta présentation des conseils pour motiver les développeurs à tester alors je ne crois pas à la théorie du comment dire les développeurs sont tous responsables et tout ça et pourtant comment dire moi je suis dans des équipes où les développeurs sont réellement matures sur la manière c'est à dire qu'ils faisaient déjà des tests en dev donc ça c'est une chose ils faisaient déjà du test en dev régulièrement ils sont tous extrêmement matures sur la question le vrai truc c'est que le moment où on commence à prendre ce changement de paradigme il y a une présentation et il y a effectivement de la même manière qu'on ferait une rétrospective où on choisirait ce qu'on a envie de mettre en place en termes d'amélioration continue je leur ai dit que vous n'êtes pas obligés de le faire mais si on le fait on le fait tous ensemble et effectivement bon c'était une anime j'ai encore eu de la chance on ne va pas se mentir j'ai vraiment beaucoup de chance mais le vrai truc c'est que laisser le choix et ne pas l'imposer c'est un peu une posture de coach mais c'est quelque chose qui a vraiment bien marché c'est qu'ils avaient conscience qu'ils avaient besoin de le faire ils auraient peut-être aimé une autre méthode j'en sais rien mais quand celle-ci est arrivée elle a été adoptée alors qu'ils pouvaient dire trouve-nous un autre plan et j'aurais dû réfléchir à un autre plan les développeurs c'est la même chose en fait l'engagement vient de la responsabilisation s'ils prennent leur décision eux-mêmes en fait ils vont s'engager à le faire très joli très joli leçon je pense de partage on a une autre question du coup de la part de Céline donc quel logiciel utiliser pour les tests comme documentation testling HP AML ou Squatch TM alors en fait les tests comme documentation vraiment le budget le projet à la cible d'accord c'est des fichiers en point feature qui se trouvent directement dans le code avec un script d'extraction qui permet de générer des PDF pour les lire c'est en fait ils sont c'est une documentation vivante qui est directement écrite en Gherkin reliée à tout notre code et à chaque fois qu'on a besoin d'appeler une somme de fonctionnalités on a un script qui les extrait c'est alors voilà c'est j'adore tous les outils qui sont présents et tout ça mais en fait j'avais ce souci de comment je garde tout à jour et ça ne reste jamais à jour en fait parce que c'est dans un outil qui n'est pas relié à mon produit c'est mon produit qui est toujours à jour donc je mets mon produit c'est ma documentation toute la documentation textuelle est dans mon produit très très clair on a encore un peu de temps donc on va encore enchaîner avec quelques questions donc encore une question de Gianni donc est-ce que tu aurais des ouvrages à conseiller pour approfondir la gestion des risques par rapport aux tests oui comment ça s'appelle exploring explore it en fait tout ce qui est lié au test exploratoire toute la réflexion qu'un testeur peut mener sur le test exploratoire et donc maîtriser le test exploratoire c'est être capable d'implicitement deviner les risques toutes les personnes qui sont montées en compétence sur le test exploratoire sont d'incroyables analyses de risques c'est vraiment ça et je le fais parce que globalement j'ai fait beaucoup de tests exploratoires et si j'analyse des risques aujourd'hui c'est grâce à ça et à cette expérience là donc explore it et détournez-le de son but principal s'il y avait un truc hacker ce pourquoi ça a été fait SFDPO c'est du test exploratoire aujourd'hui c'est de l'analyse de risque hacker ce genre de outils comme j'ai hacké la XP Map du Product Manager c'est très intéressant donc du coup tu nous dis que la créativité ça prend aussi en quelque sorte ouais exactement et n'oubliez jamais en fait vous avez toujours besoin d'avoir une approche agnostique parce que vous répondez plus à un problème qui est unique qu'à un problème général pour lequel il y aurait une réponse universelle et je pense que finalement là l'équipe dans laquelle j'étais avait une certaine somme de problèmes auxquels on a pu répondre et c'était des réflexions mais en fait je me dis demain j'ai une autre équipe je ne vais pas appliquer j'aurai des bouts de solutions qui sont identiques mais pas tout à l'identique et donc réagissez plus à votre environnement recueillez davantage le besoin de votre équipe votre équipe c'est également l'utilisateur de votre changement ce sont eux les problèmes donc c'est eux qui doivent vous faire des feedbacks sur en fait non ça marche pas ou au contraire ça marche bien et à partir de là mettez de l'amélioration continue du Tizen tout le temps parce que c'est vraiment le formidable très intéressant donc on va prendre encore une question de donc la question nous vient de Céline donc pour une user story je fais 5 à 6 retours QA vers le dev dans ta présentation j'ai l'impression que le testeur il valide une fois et plus et plus de bugs comment faire si beaucoup de bugs ouais alors déjà on avait des bugs et des anomalies avant donc ça c'est drastiquement réduit d'accord aujourd'hui pour simplifier ça on a utilisé du management visuel on s'est créé une vraie colonne de user story bloquée vous en avez partout tout le monde le fait sauf que la manière dont on l'utilise c'est qu'à ce moment là la chose est reprise en main par notre testeur c'est que il ne faut pas oublier que vous avez dans votre équipe quelqu'un qui maîtrise ça si à un moment le développeur a un souci il a toujours quelqu'un pour l'épauler le pair testing c'est formidable mais l'idée de se dire j'ai ce filet de sécurité qui est mon testeur si je n'en abuse pas c'est formidable si effectivement je m'appuie constamment sur lui c'est une erreur mais non on a cette colonne qui est désormais notre testeur va reprendre les choses en main très bien on va enchaîner encore donc as-tu de la documentation ou article ou blog où on peut retrouver le ristique ainsi que des exemples d'applications alors oui SFDPO vous tapez SFDPO exploratory vous allez trouver le fondateur de ce truc là c'est marrant parce qu'à l'époque il a fait ça il le raconte peu aujourd'hui il était en mission chez Google quand il a lancé et ça marche très bien et donc SFDPO vous allez le trouver appliqué je vais mettre un truc je vais raccrocher quelque chose la montée en compétence sur SFDPO elle est un peu lente c'est que c'est pas évident la première fois la première fois qu'on l'a fait on a pris plus d'une heure pour en faire sur une user story et ça fait très peur on se dit on va jamais pouvoir le faire pour tous les user stories il y a une montée donc il ne faut pas avoir peur de se lancer dedans et se dire que oui vous ne pouvez pas tout prendre en mi-fois ça s'apprivoise et oui il y a une et si vous le souhaitez je pense que il doit y avoir aussi de la documentation sur YouTube Merci Florian pour ces documents et ces articles en tout cas je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous on va prendre une dernière question donc quel est l'équilibre idéal entre dev que tu es dans une équipe agile l'équilibre idéal en termes d'effectifs c'est ça que c'est souvent c'est ça j'imagine vu que la personne a forcément moi je mets je comment dire si vous alors il y a c'est compliqué non c'est facile mais c'est compliqué si vous avez un PO vous avez un testeur si malheureusement vous avez une organisation très component team dans laquelle vous avez finalement plusieurs product owners qui peuvent demander des choses à l'équipe vous avez besoin d'autant de testeurs que de product owners parce qu'en fait c'est important qu'il y ait des périmètres un tout petit peu maîtrisés avec un référent mais périmètre chez WeSNCF leurs équipes finalement dans lesquelles on peut trouver deux product owners chapeautés par un product manager ils ont deux testeurs là chez Colissimo on a effectivement Moes qui est en renfort mais à la cible on n'aura qu'un seul testeur parce qu'on n'a qu'un seul testeur pour le PO et est-ce que cela veut dire que du coup le testeur a la même spécificité que le PO il traite les mêmes sujets que le PO et il travaille main dans la main absolument et comment dire je sais qu'on entend beaucoup parler de ce terme proxy PO dans lequel le rôle serait aussi de faire des tests et des choses comme ça le testeur agile le moderne testeur et il est à un moment il a tellement une approche user centrique il est tellement fonctionnel il est tellement capable de challenger le product owner il endosse ses rôles de proxy PO il est tellement un animateur d'un sujet dans l'équipe qui est la qualité il porte une vision sur comment faire il a des atours de proxy PO et d'ailleurs j'aurais plutôt tendance à dire arrêtons les proxy PO et mettons des super testeurs j'espère que beaucoup aujourd'hui j'espère que beaucoup auraient pris l'appel parce que je pense que c'est une très très bonne très très bonne idée d'avoir des QE qui sont très proches des PO je vous remercie je te remercie Florian en tout cas pour cette présentation on va prendre du coup n'hésite pas si tu as envie de continuer à répondre aux questions tu peux tu peux continuer à répondre en tapant en tout cas on peut y répondre par équipe le temps que du coup notre prochain talk prend place donc on va prendre une petite pause du coup de 5 minutes le temps de pouvoir se rafraîchir boire de l'eau et puis on reviendra du coup avec notre prochain talk à 19h30 merci à tous